Heureusement très rares, les accidents de plongée loisirs ont quasiment toujours pour origine un facteur humain. En Polynésie, la limitation pour une plongée à l'air est de moins 50 mètres. On sait par ailleurs que l'oxygène devient toxique à partir de moins 66 mètres et que la narcose peut alors être mortelle. D'ailleurs, pour cet expert en sécurité sous-marine, au toit Motou, les sorties devraient même être limitées à moins 30 mètres pour les touristes. Lorsqu'on va trop profond, il se passe des choses. Un, est-ce qu'on est entraîné à cette profondeur ? Un, deux, est-ce qu'on a l'équipement fait pour aller à cette profondeur ? Ensuite, il y a un élément qui est très important, et c'est ce qu'on calcule toujours, c'est la distance que tu as entre le caisson de récompression et ton site de plongée. Je suis au toit Motou, je suis très loin, ok, c'est le jour, c'est la nuit, à combien de distance je suis de ce caisson de récompression ? Donc bien sûr, comme on est loin, il faut faire intervenir des avions, des hélicoptères, ça va prendre du temps. Si on n'a pas su de Fakarava, il faut au moins une heure et demie pour aller au nord, pour que l'équipement ou l'avion puissent te récupérer. Tout ça, c'est des facteurs qui vont aggraver ton état, si tu fais un extrait de récompression, bien sûr. Limitation à 60 mètres il y a quelques années, 50 mètres depuis 2018, la loi a été modifiée par le pays. Une nécessité face à une réglementation obsolète, même si la plupart des accidents sont aléatoires d'un plongeur à l'autre. Ce n'est pas parce que les deux ne sont de la même profondeur que les deux ont forcément, on pourrait avoir le même accident. Il faut savoir que les accidents ne sont pas une loi mathématique, une loi physique, c'est une loi biologique qui est prise en compte avec l'organisme. Et certaines personnes vont développer des bulles circulantes, des bulles pathogènes, vont avoir un extrait de récompression, et d'autres personnes avec la même plongée, le même profil ne vont pas l'avoir. Si on veut aller plus profond, on a besoin de formation, on a besoin de gaz spéciaux, on peut plonger au trimix, et on ne va pas partir en milieu de bain avec une petite bouteille dans son dos. Donc on va utiliser des équipements qui sont adaptés aux profondeurs. On va partir avec 2, 3, 4 bouteilles, on va rajouter de l'hélium dans le gaz qu'on va respirer, etc. En 2018, 34 incidents ont été déclarés par les clubs de plongée. Mais on sait aussi que certains d'entre eux envoient directement les victimes de décompression au caisson de l'hôpital, sans faire de déclaration nominative. On estime ainsi qu'une dizaine d'accidents échappent chaque année aux statistiques officielles. Sous-titrage Société Radio-Canada